Mes chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui des révélations sensationnelles qui ont été faites par un grand journaliste d'investigation, l'un des plus connus au monde, le journaliste américain Seymour Hersh, sur le fameux sabotage du gazoduc Nord Stream 2, qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 26 septembre 2022, qui a été un tournant dans le conflit actuel entre la Russie et le monde occidental, puisque ce jour-là, on a aperçu... Le monde entier a appris que les canalisations... Il y avait plusieurs canalisations qui apportaient du gaz... Et ce gazoduc qui était tout neuf et qui devait donc fournir en gaz l'Allemagne et aussi d'autres partenaires, puisque la France était partie prenante à cette affaire, eh bien on a appris que ce gazoduc avait été plastiqué. Et donc il y avait des fuites considérables. Alors rappelez-vous, c'était en septembre, 2022. C'était il n'y a pas très très longtemps. C'était il y a moins de six mois. L'émotion avait été considérable. Ça avait montré aussi qu'il y avait des forces derrière qui cherchaient à envenimer la situation. Et puis surtout, ça coupait les pattes, si j'ose dire, de l'Europe occidentale, puisqu'elle se retrouvait avec non seulement une obligation qu'elle s'était elle-même fixée sur la demande américaine de faire un embargo sur l'importation des produits pétroliers, des hydrocarbures russes, mais même là-devant, l'obligation de subir une fatalité. C'était que ce gazoduc ne fonctionnait pas. Alors rappelez-vous aussi ce qui s'était passé à l'époque. C'est qu'aussitôt, on avait eu des narratives officielles. Et tout le monde dans les médias, mais aussi en Union européenne, mais aussi à Washington, nous avait sommé de regarder que vers Moscou pour chercher le coupable. J'avais fait partie de ceux... Il y en avait quelques autres. Mais j'avais fait partie de ceux qui avaient aussitôt senti que tout ça, c'était quand même pas très clair, puisqu'il suffit... Il y a quand même le grand proverbe latin « qui prodette », à qui profite le crime ? Quand il y a quelque chose qui se passe qui est un crime ou un attentat, la première chose qu'il faut se poser comme question pour savoir qui l'a commis, c'est à qui est-ce que ça profite ? Et aussi quel est celui à qui ça ne profite pas du tout ? Donc l'évidence... L'évidence, c'est quand même qu'il était très 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 peu probable que ce soit la Russie qui ait fait ça, parce qu'elle n'avait absolument qu'un intérêt. Au contraire, elle se tirait une balle dans le pied, si j'ose dire, puisqu'elle détruisait un actif très important à elle. Et elle se privait d'un moyen éventuel de chantage sur les pays occidentaux. On n'imagine pas non plus, d'ailleurs, que l'Allemagne ou la France ait pu faire ça, puisque l'Allemagne était très demandresse. Et donc il suffisait de connaître le dossier pour se permettre de penser que le grand bénéficiaire... Il n'y en avait qu'un seul. C'étaient les États-Unis d'Amérique. En France, notamment, on a eu les grands relais des réseaux d'influence américains et de désinformation américaine qui se sont mis sur le créneau immédiat, qui ont été sans doute sommés d'intervenir, pour faire croire que c'était bien Moscou qui avait commandité ça. On a donc vu des gens comme Robert Ménard. Robert Ménard, je rappelle qu'il était à Reporteur sans frontières. Renseignez-vous. Tout le monde sait que Reporteur sans frontières a été et est un des faux-nés des réseaux de la communauté du renseignement américain. On a eu également des feuilles de choux comme « Franc-tireurs » de M. Christophe Barbier, de M. Raphaël Enthoven, Mme Caroline Fourest, qui sont montées au créneau pour dénoncer ceux qui envisageaient que peut-être c'étaient les États-Unis qui avaient pu faire ça. Quelle idée scandaleuse. On a eu aussi, bien entendu, « Conspiracy Watch » de M. Rudi Reichstadt, qui est monté au créneau. Ces fameux débunkers qui sont assez amusants, en fait. Ils sont censés grossier comme propagande, puisque quand on a un tout petit peu l'habitude, on sait à l'avance sur tout sujet ce qu'ils vont dire, que ce soit sur les injections à R&M-Pfizer, que ce soit sur la Covid, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit la Chine, que ce soit Taïwan, le Tibet, les Ouïghours, que ce soit la Russie, que ce soit la Pologne, que ce soit la scène politique intérieure américaine, que ce soit la scène politique intérieure française. Sur absolument tous les sujets, ces débunkers sont en fait des chiens de garde qui sont là pour surveiller si tout le monde marche bien dans les clous, et si surtout, 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 il ne faut jamais se poser la moindre question, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes complétiste, conspirationniste, que vous êtes d'extrême droite éventuellement, que vous êtes aussi une personnalité controversée. Ça fait partie de ces mots codés de la langue de bois de la dictature française contemporaine qui essaient d'empêcher les Français de penser. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une enquête ensuite. Une fois qu'il y a un événement aussi considérable que ça, qui, je le répète, a représenté un véritable tournant dans les événements, et où les incriminations étaient quand même très très dures, parce que dire que c'était la Russie qui avait fait ça, c'était un acte de guerre quand même contre un pays de l'OTAN. Donc il fallait quand même regarder ça d'un tout petit peu plus près. Et il y a naturellement eu une demande des opinions publiques pour avoir une enquête. La Russie, qui a apporté le démenti le plus formel aux accusations qui étaient portées contre elle, a demandé à faire partie de l'enquête. Ça lui a été refusé. L'enquête a été conduite par la Suède et le Danemark, qui étaient les pays riverains, avec, je crois, un droit de regard de l'Allemagne. Il y a également, je crois, plus ou moins la Norvège, qui étaient un peu les pays nordiques. Et puis c'est tout. Mais en revanche, la Russie n'a pas eu le droit de participer à l'enquête. Elle n'a même pas eu le droit d'avoir les éléments... communication des éléments de l'enquête. Donc déjà, ça sent quand même assez mauvais, parce que lorsque... C'est comme si vous étiez dans une dispute, je sais pas, devant une juridiction, et puis que vous n'avez pas accès au dossier. Donc vous savez pas du tout ce qu'il y a dans le dossier ni ce qu'on trouve dans le dossier. Mais néanmoins, on a donc été sur cette affaire. Et puis petit à petit, vous avez noté qu'on en a parlé de moins en moins pour ne plus en parler du tout. Or, l'histoire des 50 dernières années montre qu'il y a un certain nombre d'affaires très, très importantes, et qui sont étouffées, petit à petit, des affaires qui font le devant de la scène mondiale pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, parfois, et puis qui se terminent en eau de boudin, comme dit l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, en définitive, on sait jamais vraiment très bien qui était derrière cette affaire. Et en règle générale, les spécialistes des services de renseignement dans le monde entier savent que lorsqu'on sait pas très bien qui était derrière cette affaire, on ne le sait que trop bien. Ça se tourne pratiquement toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc il y a des affaires comme ça. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Parmi des exemples célèbres, l'affaire de l'accident de la TWA 800, le 747, qui a décollé de Long Island en 1996. Et ce vol, le TWA 800, qui a explosé en plein vol. Alors bon, c'est une histoire à soi seul qu'il faudrait raconter. Mais on nous a raconté une histoire comme quoi c'était des gens qui avaient marché sur le tapis à l'intérieur du 747. Enfin c'est une histoire de brigands qui n'a... En réalité, quasiment tout le monde ou les spécialistes se savent qu'il s'agit très probablement d'un missile qui avait été tiré par erreur – c'est ce qu'on appelle un tir à mis – lors d'un exercice militaire par un navire de l'armée américaine sur ce Boeing 747. Bon, il y a comme ça toute une série d'affaires. Il y a l'affaire... Je ne parle même pas de l'affaire des épouses Kripal, dont je rappelle qu'ils sont censés avoir été à l'article de la mort, puisque normalement, c'était – paraît-il – Poutine qui avait demandé qu'on les estourbisse à coups de Novitschok. Vous vous rappelez, c'était il y a 5-6 ans. Mais en fait, bon, ils ont réchappé à la mort. Mais on n'en a plus jamais entendu parler. Le moindre journaliste d'investigation devrait quand même s'intéresser à demander simplement d'aller les interviewer. Donc ça fait partie de ces affaires qui disparaissent comme par enchantement. Eh bien c'était partie pour, en fait. Voilà. Cette affaire de Nord Stream 2, qui a une importance considérable, puisqu'il s'agit de couper l'accès de l'ensemble de l'Europe occidentale au gaz, était partie pour qu'on n'en parle plus, en définitive. C'est alors qu'est intervenu ce scoop énorme avec ce journaliste Seymour Hersh, qui a donné les éclaircissements en expliquant qu'il s'agissait de la CIA, qui avait conduit ça avec l'US Navy, à la demande du président Biden, et avec le soutien logistique de l'armée norvégienne. Et donc Seymour Hersh, qui a fait savoir qu'il tenait ces informations de quelqu'un qui était extrêmement près du dossier, eh bien Seymour Hersh nous a expliqué, a expliqué devant la presse mondiale... Il a mis un rapport très documenté. Il a expliqué que le 22 juin 2022, il y avait eu simplement – si j'ose dire – à l'occasion d'un exercice de l'OTAN en mer Baltique, il y avait eu des plongeurs de l'US Navy, qui avaient installé sur les canalisations de Nord Stream 2 des engins explosifs, des bombes télécommandées, et qu'il les avait installés à des endroits qui leur avaient été recommandés, paraît-il, par l'armée norvégienne, sachant que la Norvège n'est quand même pas tout à côté. Bon. Mais que la Norvège est l'un des piliers de l'OTAN, puisque je rappelle que le secrétaire général de l'OTAN actuellement, M. Stoltenberg, qui appartient à une grande dynastie industrielle norvégienne... Je l'avais rencontré quand j'étais dans le cabinet ministériel. J'avais fait le voyage d'Oslo avec le ministre de l'Industrie. Je l'avais rencontré. C'était quelqu'un qui représente vraiment une espèce d'aristocratie norvégienne, qui voulait absolument que la Norvège entrât dans l'UE alors que les Norvégiens s'y sont toujours refusés. Bref, M. Stoltenberg, après avoir été Premier ministre norvégien, est actuellement le secrétaire général de l'OTAN. C'est un atlantiste. On ne peut pas faire plus atlantiste que lui, à part peut-être les Britanniques. Et donc M. Seymour Hersh nous dit que ces bombes ont été placées le 22 juin 2022, et qu'ensuite, elles ont été dormantes, si l'on peut dire, pendant 3 mois, ce qui permet de brouiller les pistes. Et puis que le 26 septembre, donc un peu plus de 3 mois après, il y a eu un avion de reconnaissance de l'armée norvégienne qui a survolé la zone et qui a balancé un sonar, une bouée sonar, qui est tombée dans la mer Baltique, à proximité, dans l'endroit où il savait que les bombes avaient été placées. Et que ce sonar, ensuite, dérivant dans les parages, a émis des sons basse fréquence d'une façon... Sur une fréquence tout à fait unique. Et c'est ça qui a déclenché les bombes. Alors effectivement, c'est le crime parfait. Parce que tout simplement, on voit un avion passer. Et puis il y a quand même un certain délai entre le moment où la bouée tombe à la mer et puis elle commence à émettre ces explosions. Et donc en fait, si on recherche, on se dit « Mais comment ça a pu y arriver ? » Puisqu'on n'a pas vu de navire, etc. Sauf qu'évidemment, les événements avaient été préparés avec 3 mois à l'avance. Voilà. Alors qui est ce Seymourerge pour dire ce genre de choses ? Ben c'est quand même quelqu'un dont il faut écouter le témoignage. Parce que c'est comme je le disais en préambule, c'est l'un des journalistes d'investigation les plus célèbres du monde. Les plus célèbres du monde, puisqu'il a eu... Et regardez... Écoutez bien le pédigré qu'il a eu. Ce monsieur a obtenu le prix Worth Bingham en 1959. Tout ça, ce sont des prix pour reconnaître la qualité d'un reportage ou l'excellence d'un journaliste. Il a eu le prix George Polk, qui est également un prix qui consacre des bons articles ou des bons reportages d'un journaliste en 1969, puis en 1973, puis en 1974, puis en 1981, puis en 2004. Il a eu également le prix John Lennon – Yoko Ono – Ground for Peace de 2004. Il a eu le prix L'Hôtelier Moffitt des droits de l'homme en 2004, le prix Orwell en 2004, un prix allemand, le Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien, c'est-à-dire le prix pour la liberté et l'avenir des médias en 2005. Il a même eu en 2017 le Sam Adams Award, c'est-à-dire un prix qui est remis par des anciens membres de la CIA, du FBI et de la communauté des services de renseignement, qui lui ont donné ça justement pour montrer que les services de renseignement ne lui sont pas hostiles. Mais cet homme reste surtout célèbre dans l'histoire pour avoir obtenu le plus prestigieux des prix journalistiques, qui est le prix Pulitzer de reportage international en 1970. C'est une espèce de prix Nobel pour les journalistes. Donc c'est quelqu'un dont les témoignages doivent être accueillis avec le plus grand respect, le plus grand sérieux. Il met sa réputation planétaire en jeu quand il dit ce qu'il a dit. Alors pourquoi est-ce qu'il avait obtenu le prix Pulitzer en 1970 ? Parce qu'il avait justement révélé le massacre qui avait été commis par les forces américaines le 16 mars 1968, dans un petit village de la province de Quang Ngai au Vietnam, à peu près dans le centre Vietnam, le massacre de My Lai, où une série de soldats américains avaient, de façon purement gratuite si l'on peut dire, eh bien procédé à un carnage, un peu comme la division d'Astreich, la division des nazis à Oradour-sur-Glane. Donc là, ça n'avait pas été exactement de la même... Ils n'avaient pas regroupé tout le monde dans une église pour y mettre le feu comme à Oradour-sur-Glane. En 1944, vous connaissez cette horreur près de Limoges qui s'est produite en France à cause de la division nazie d'Astreich. Mais on n'en était pas très loin, puisqu'il y a eu quand même en gros 500 morts, avec des hommes, des femmes, des civils, femmes, enfants, y compris des nourrissons, qui ont été abattus pendant de longues moments par ces troupes américaines assoiffées de sang. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont commis ça ? Parce qu'on savait, les Américains avaient appris qu'elles avaient sans doute donné refuge à des Vietcongs, c'est-à-dire à des insurgés vietnamiens communistes qui combattaient la présence américaine au Sud-Vietnam. Mais c'était pour le moins expéditif. C'est exactement ce que l'on appelle un crime de guerre, un crime de guerre. Et celui qui a sorti le reportage, c'est justement Seymour Hersh. Et ça lui a donné un retentissement considérable. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les médias américains, qui étaient des vrais contre-pouvoirs, ont mis cette affaire en avant. Et ça a été un tournant de la guerre du Vietnam. Il faut bien comprendre ça. Ça a été un des tournants de la guerre du Vietnam. Ça n'a pas été le seul. Mais ça a coïncidé. Les événements ont été commis en mars 1968. Seymour Hersh a donné l'information quelques semaines ou quelques mois après. Et évidemment, c'était au moment où il y avait beaucoup de conscrits qui allaient au Vietnam. C'était « Nous étions sous Nixon ». Et évidemment, l'opinion publique américaine, qui était déjà hostile à cet engagement au Vietnam, qui avait été lancé du temps de Kennedy, poursuivi par Lyndon Johnson, était devenue de plus en plus hostile. Elle voyait bien qu'elle patinait. Et là, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la contestation. C'est pour ça que ça a eu une importance tout à fait considérable. M. Seymour Hersh est resté célèbre également pour avoir dénoncé d'autres abus, notamment sur d'autres théâtres, des forces américaines. En particulier, c'est à lui que l'on connaît, que l'on doit la connaissance des atrocités commises par l'armée américaine dans la prison de Abu Ghraib en Irak, en 2003 et 2004, où l'on a appris grâce à lui, grâce aux informations qu'il avait obtenues, que lui avait d'ailleurs donné un certain nombre de responsables, peut-être de la communauté des services de renseignement, qui ne supportent pas que leur pays pour lequel ils ont de l'admiration et de l'affection, les États-Unis d'Amérique... Il y a quand même beaucoup de patriotes aux États-Unis. Ils ne supportent pas que leur pays commette des atrocités. C'est ce qu'on a découvert dans cette prison en Irak, où des prisonniers irakiens ont suivi des sévices de toute nature, les pires qu'ils soient, des humiliations, traîner par terre avec une laisse comme des chiens, être obligés de rester debout pendant des heures et des heures, les bras en l'air, se baignant dans leurs excréments... Enfin bref, ce scandale, c'est également Seymour Hersh qui l'a dénoncé. Alors compte tenu de ce pédigré, l'information que Seymour Hersh a donnée devrait normalement être un véritable coup de tonnerre sur la scène politique internationale. Normalement, si l'Occident était comme en 1968, avec les États-Unis, ou comme en France à l'époque, on devrait avoir l'ensemble du monde occidental qui ne ferait que ces grands titres là-dessus. Parce que de quoi s'agit-il en définitive ? Il s'agit en définitive du fait que les États-Unis d'Amérique... Selon désormais donc toute probabilité, que les États-Unis d'Amérique ont commis un acte de guerre à l'encontre de l'Allemagne et accessoirement de la France, qui sont copropriétaires de ce gazoduc. C'est donc quelque chose de terrible. Normalement, ce qui se passe sous nos yeux, c'est l'explosion de l'OTAN, puisque les États-Unis, l'Allemagne, la France sont dans l'OTAN. Il y a un article, l'article 5 du traité du 4 avril 1949 sur l'Atlantique Nord, sur le traité de l'OTAN. Les partis conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les partis. Il s'agit bien d'une attaque armée, puisque ce sont des éléments de l'US Navy qui sont allés plastiquer quelque chose, une espèce de veine jugulaire apportant le gaz, qui est d'une importance considérable pour l'économie de l'Europe occidentale, en particulier de l'Allemagne. Normalement, cette attaque sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les partis, donc contre tous les autres États membres de l'OTAN. Et en conséquence, elle convienne que si une telle attaque se produit, « chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnue par l'article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les partis ainsi attaqués en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres partis telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord ». Ça veut donc dire que normalement, au vu des révélations, l'Allemagne et la France pourraient – et d'ailleurs l'ensemble de l'Italie, l'Espagne, etc. – devraient intervenir et entamer une partie de bras de fer, une épreuve de force vis-à-vis de l'auteur de cette affaire, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et s'il y a encore le moindre doute, eh bien c'est précisé à la suite de l'article 5. Il est précisé à la suite de l'article 5 que vous voyez. Vous pouvez le lire vous-même. Il est précisé que c'est le Conseil de sécurité qui suit cette affaire. Donc en bonne logique et en droit international, compte tenu des soupçons très lourds qui pèsent désormais sur les États-Unis d'Amérique, eh bien normalement, l'Allemagne, la France et d'autres pays de l'OTAN – mais en tout cas, ces deux-là – devraient – puisqu'ils sont partie prenante au projet, devraient aussitôt saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander une enquête internationale sur ça et sur les allégations qui ont été faites par Seymour Hersh. Il devrait notamment y avoir une audition du Premier ministre norvégien, du secrétaire général de l'OTAN. Il devrait y avoir également une audition d'un certain nombre de militaires norvégiens, mais aussi de militaires américains, puisque après tout, les services qui sont dans l'US Navy, qui font du plastiquage sous-marin, il ne doit quand même pas non plus y avoir des centaines de milliers de personnes. On doit pouvoir trouver assez facilement les auteurs de cette affaire. Alors les soupçons sur les États-Unis sont donc très importants. Et ils sont d'autant plus importants que comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis et l'Amérique ont un intérêt tout à fait fondamental à couper l'approvisionnement en énergie bon marché aux pays d'Europe occidentale, puisque c'est un moyen pour eux de vendre à l'Europe occidentale du gaz de schiste extrêmement ruineux, à des prix ruineux, et de ruiner au passage des concurrents économiques. Donc c'est une guerre économique absolument sans foi ni loi, bien typique des Westerns américains. Mais il y a une cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus... En plus, Joe Biden, le président des États-Unis lui-même, avait prévenu... — If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. — How will you do that exactly since the project and control of the project is within Germany's control? — We will... I promise you, we will be able to do it. Résumons-nous. On a appris que le gazoduc Nord Stream 2... Je dis Nord Stream 2. En fait, c'est d'une sensibilité, parce qu'en fait, il y a à la fois Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il y avait deux canalisations, puisque le Nord Stream 1 était plus ancien. On a pris l'habitude de parler de Nord Stream 2, parce que c'est celui qui est le plus récent et qui faisait grief. Mais en fait, les deux qui ont été sabotés, ils étaient côte à côte. C'était Nord Stream 1 et 2, pour être précis, si certains souhaitent la précision. Eh bien ce gazoduc, on sait que les Américains n'en voulaient pas, que les Américains ont tout fait pour ne pas en vouloir, que les Américains, par la bouche du président des États-Unis, à menacer, à expliquer avec un air entendu de parrain de la mafia, que si les Russes entraient en Ukraine, eh bien Nord Stream 2, ils pouvaient le garantir, ne fonctionneraient plus, avec un air entendu. Tout le monde a compris, bien sûr, que c'est eux qui le feraient sauter. Il le dit. On a le plus grand journaliste d'investigation au monde, M. Seymour Hersh, qui est resté célèbre pendant des décennies, justement, par son éthique très professionnelle du journalisme, la grandeur du journalisme américain. Parce qu'aux États-Unis, il y a des éléments de grandeur. Lorsqu'on a vu la presse américaine, justement, a été le rempart de la démocratie aux États-Unis dans les années 68, justement au moment de la présidence Nixon. Il faut le reconnaître. Donc lorsque Seymour Hersh met en jeu toute sa réputation mondiale pour donner un scénario précis dont il dit qu'il a eu de la meilleure source et qui apporte exactement les pièces qui manquaient au puzzle. Donc tout devient absolument lumineux. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien il se passe maintenant... C'est là l'un des enseignements les plus terribles de cette affaire. C'est que l'affaire, elle est étouffée. Les grands médias occidentaux en ont à peine parlé et très très vite l'ont glissé sous le tapis. Il y a même encore pire. C'est qu'on a vu l'ère de la calomnie commençait à apparaître contre Seymour Hersh. Exactement le même ère de la calomnie que celui qu'on entend contre quiconque commence à s'opposer aux narratifs officiels. — Les commandos de plongeurs américains auraient déposé des explosifs au fond de la mer avec l'aide de l'armée norvégienne. Information aussitôt démentie fermement par les États-Unis alors qu'en Russie, au contraire, elles sont prises très au sérieux. — Il faut dire que ce journaliste est extrêmement connu aux États-Unis. — Oui, c'est une légende du journalisme d'investigation. En 1969, il est à l'origine des révélations sur le massacre de Milley au Vietnam. Il raconte comment une section américaine a liquidé tous les habitants d'un village, hommes, femmes et enfants, près de 500 morts. Finalement, les militaires seront jugés et condamnés et Hersh recevra le prix Pulitzer. 35 ans plus tard, le journaliste publie son deuxième scoop mondial sur les tortures de l'armée américaine dans la prison d'Abu Ghraib, en Irak. Vous vous souvenez peut-être d'une photo d'une femme militaire américaine qui tenait en laisse des prisonniers irakiens nus. C'est lui qui avait révélé ce scandale. Seulement, aujourd'hui, Simon Hersh a maintenant 85 ans et il n'a plus la même aura. D'abord, dans la vie, il est extraordinairement antipathique et arrogant, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est plus embêtant, c'est que ses dernières enquêtes ont été très contestées et même plusieurs fois refusées par les plus grands journaux américains. Il a, par exemple, nié l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad en Syrie, mais sans apporter de preuves crédibles de ce qu'il avançait. Pour son dernier scoop sur le sabotage américain en mer Baltique, il ne s'appuie que sur une source anonyme. Il raconte les faits comme dans un roman d'espionnage. C'est tout à fait captivant, mais pas forcément convaincant. Résultat, on ne sait toujours pas qui a saboté ces gazoducs. Oui, un scoop controversé à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est peut-être vrai, mais il a du mal à le prouver. Oui, voilà. Le « peut-être » n'a pas sa place dans ce genre d'affaires, évidemment. C'est le même air de la calomnie qui a frappé le professeur Montagnier ou certains professeurs de médecine français, dont je rappelle quand même que nous avons eu des ministres, des sénateurs, des journalistes, des intervenants, des écrivains, des artistes, n'ayant pas eu un seul cours de médecine dans leur vie, qui se permettait de traiter le professeur Montagnier prix Nobel de médecine ou d'autres professeurs de médecine français de charlatans. Eh bien c'est de la même chose qui se produit avec Seymour Hersh, puisqu'on a appris par BFMTV qu'en fait, ce monsieur, il a 85 ans. Donc sous-entendu, il est gâteux. C'est un vieux schnock. On nous a dit que c'était une personnalité controversée. Un controversé est un adjectif, comme je le disais au début, qui me fait personnellement toujours rigoler. Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui n'est pas controversé ? Bon. Est-ce que Macron n'est pas controversé quand il y a 70%, 75% des Français qui sont contre sa réforme des retraites, par exemple ? Est-ce que Mme Le Pen, est-ce que M. Mélenchon ne sont pas controversés ? Est-ce que M. Édouard Philippe, est-ce que M. Ciotti, est-ce que M. Olivier Faure ne sont pas controversés ? Et Olivier Véran ? Non. Tout le monde est controversé. Mais dans la doxa dominante en France, dans la langue de bois française qui prévaut aujourd'hui dans cette dictature qui ne dit pas son nom, quand vous avez... Au détour d'une phrase, on dit... « Oui, oui, c'est quelqu'un de très controversé », il y a un petit sourire, c'est-à-dire sous-entendu. « C'est un Illuminé », « C'est un Urluberlus », « C'est un professeur Nimbus », « C'est quelqu'un de très excessif ». Bon, oui, bon... En fait, il est bon pour l'EHPAD. C'est ça que ça veut dire. Alors j'arrive à la conclusion. Mais la conclusion, elle est terrible. Elle est terrible d'abord sur le fond du dossier. Les États-Unis d'Amérique se permettent, se sont permis d'attaquer l'Allemagne par un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Avec envoyer l'armée pour détruire la veine jugulaire d'approvisionnement énergétique d'un État, c'est un acte de guerre. Premièrement, ils ont fait ça au sein même de l'OTAN. Ça veut donc dire que l'Alliance atlantique, c'est une plaisanterie. La deuxième chose terrible, c'est que l'Allemagne ne dit rien. Le gouvernement français ne dit rien. C'est d'ailleurs... Si vous y réfléchissez un instant, c'est incroyable. Normalement, le gouvernement allemand, le gouvernement français auraient dû avoir... Il n'y avait que deux réponses logiques. La première, c'était de dire « Mais non, mais non, c'est absolument faux. Nous savons tout ça. Ce n'est pas vrai. Les États-Unis n'ont absolument pas fait ça. Nous savons par nos services de renseignement que ce ne sont pas eux ». Ils ne l'ont pas dit, qu'ils ne disent mots qu'on sent. Ils savent que c'est vrai. Le gouvernement de Berlin sait que ce sont les États-Unis. Macron sait que ce sont les États-Unis. Sinon, la deuxième possibilité, c'est de réagir en disant « Puisque ce sont les États-Unis, nous défairons l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Et nous allons demander maintenant des réparations aux États-Unis ». Il faut qu'ils présentent leurs excuses. Il faut qu'ils réparent ce qu'ils ont commis. Et il faut qu'ils reconnaissent que c'est eux qui ont attaqué des alliés de l'OTAN. Ce qui est absolument incroyable dans toute cette affaire, c'est qu'il ne s'est pas trouvé un seul journaliste en France ou en Allemagne pour avoir l'idée d'aller demander au chancelier Scholz ou à Macron « Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez quoi du rapport Hirsch ? Qu'est-ce que vous en pensez ? ». Le plus extraordinaire aussi de toute cette affaire, c'est que pendant que vous avez des officines évidemment infiltrées par la CIA, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le journal Le Monde est entièrement tenu par les intérêts américains. Donc lorsque la presse française ne dit pas un mot sur cette affaire absolument monumentale, elle enterrine une nouvelle jurisprudence avec les dirigeants des autres pays de l'OTAN. La jurisprudence... Et vous savez, il y a une espèce de droit coutumier qui se colle au droit international. Le droit coutumier qui est en train de se greffer, c'est que les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'OTAN, ont le droit d'attaquer un ou plusieurs États membres de l'OTAN. Et contrairement à l'article 5 que je vous ai lu tout à l'heure, eh bien les autres États n'apportent aucune suite et ne protestent pas. C'est un privilège qui est réservé uniquement aux États-Unis d'Amérique. Où va-t-on ? On ne saurait pas mieux montrer l'état de vassalisation incroyable du monde occidental, de l'Europe occidentale, vis-à-vis des États-Unis. Il y a un dernier point. C'est que ceux qui nous expliquent que M. Hersh, le journaliste, est gâteux, qu'il aurait des sources extrêmement filandreuses, etc., etc. C'est qui, alors, qui a fait pour eux ? Puisque tous les indices convergent, y compris le « qui pro det » latin que je disais, c'est-à-dire à qui profite le crime, tout converge pour montrer – c'est gros comme le nez au milieu du visage – que c'est à Washington que la décision a été prise. Alors ceux qui disent que tout ça est faux, ils proposent quoi comme réponse ? C'est quoi ? C'est le roi du Tonga qui a décidé de faire ça ? Ou bien la présidente de l'Assemblée parlementaire à Assumption ou Paraguès ? C'est eux qui ont décidé ça ? En fait – et je conclurai là-dessus – ce qui est extrêmement grave dans tout ça, c'est que c'est d'une certaine façon... On constate que l'Occident est en train de mourir, en tout cas ce qui a fait la grandeur de l'Occident. Le monde occidental, en 1968, pour le meilleur ou pour le pire, c'était encore le monde vers lequel se tournaient tous les peuples du monde, parce qu'on savait que c'était quand même des pays où régnait la science, régnait la vérité, la justice, le souci, même s'il y avait énormément de justice. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais en tout cas, on avait confiance. Dans les années 60, dans les années 70, on avait globalement confiance dans les entreprises pharmaceutiques. On avait confiance dans les vaccins. Quand on nous disait que c'est un vaccin, on peut y aller. Il a été testé. On avait confiance. Lorsqu'un chef d'État... Lorsque le président de la République française, Charles de Gaulle, disait quelque chose, on avait confiance. On savait que c'était pas des craques. Lorsqu'il y avait un journaliste aux États-Unis qui, d'un seul coup, démasquait le rôle terrifiant des crimes de guerre de l'armée américaine, eh bien la population américaine avait confiance dans ses médias. On avait globalement un monde de confiance, parce que fondé sur des grandes valeurs transcendantes qui étaient celles irritées sans doute du christianisme depuis des siècles et des siècles. Et donc un souci de l'éthique, de la vérité, de la justice. C'était un monde qui n'avait pas été entièrement vérolé par le mensonge et le règne exclusif de l'argent. Alors à contrario, aujourd'hui, eh bien moi, je suis personnellement extraordinairement inquiet et extraordinairement inquiet de constater que ce monde-là a disparu et que nous sommes désormais... Je suis désolé de le dire. Mais nous sommes vraiment en effet, comme le dit Poutine, devenus l'empire du mensonge. Parce que sur cette affaire précisément, je suis désolé de le dire. On va encore dire que je reçois des valises de Poutine. Bien sûr, bien sûr. Quand on dit ça, on va dire aussi que je suis un personnage controversé. Quand on dit ça, c'est qu'on ne sait pas dire quoi d'autre chose. La vérité telle qu'elle se dessine et telle qu'elle oblige à le dire, c'est que dans cette affaire, ça n'est pas Poutine. Poutine et les autorités russes ont été victimes, puisque c'est leur installation qui a été détruite. Et ceux qui sont les auteurs, c'est bien Washington. Washington, qui non seulement est l'agresseur, mais également le menteur. Et il se trouve que ça correspond au pattern, comme on dit déjà, au modèle, au principe déjà que l'on a vu sur l'affaire de conflits en Ukraine, puisque contrairement à ce qu'on nous serine dans les grands médias français, le problème en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022. Il a commencé bien avant. Il a commencé à partir du moment où les États-Unis d'Amérique ont décidé de grignoter progressivement toute l'Europe, puis maintenant l'Ukraine, avec l'OTAN et les États-Unis, pour se rapprocher de la Russie en attendant de la démanteler. Voilà ce dont il s'agit. Un petit postscriptum à cette vidéo. Je venais de terminer à peine la vidéo que vous venez de voir lorsque l'on a appris que la République populaire de Chine demande officiellement... L'ambassade de Chine en France a d'ailleurs fait un tweet sur le sujet. La Chine demande officiellement aux États-Unis de s'expliquer sur les accusations formulées par ses mohers. Alors le département d'État avait répondu... Circulé, il y a rien à voir. Ils démontent formellement toute implication. Ils disent que tout ça est absolument faux. On ne peut pas se contenter d'une réponse de cette nature. Il faut effectivement d'abord demander à la Norvège, au gouvernement norvégien de s'expliquer, essayer d'avoir une confrontation avec Seymourerge et le gouvernement norvégien, puisque la Norvège est partie prenante à cette affaire. Et puis il faut le demander ensuite officiellement au gouvernement américain en donnant des précisions très précises sur tous les détails qui ont été fournis par Seymourerge. Donc ce que je trouve encore plus extraordinaire que tout, c'est que les 5 entreprises partenaires de Gazprom dans Nord Stream... J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ces entreprises sont... Il y en a 2 entreprises allemandes, une entreprise autrichienne, une entreprise française, Engie, et une entreprise britannique, la Shell. Normalement, c'est elles qui sont les premiers concernées, puisque c'est une destruction d'une partie de leur patrimoine. Et donc normalement, ce sont les gouvernements allemands, autrichiens, français et britanniques. C'est le gouvernement de Berlin, de Vienne, de Paris et de Londres qui devraient demander des éclaircissements. Mais non. En fait, c'est Pékin. Donc ça prouve quand même à quel point... À quel point... J'en ai déjà parlé. À quel point nous en sommes rendus de vassalisation, puisqu'on n'a même pas le droit de poser des questions, alors que je l'ai déjà dit tout à l'heure... Et j'y reviens. Tout le monde sait que ce sont les États-Unis à 99,999% de probabilité. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique sont coutumiers de plastiquer des gazoducs des pays adverses. Ça a commencé en 1982. Le président Reagan de l'époque, le 13 septembre 1982, avait demandé de faire exploser le gazoduc Sibéria. Et pourquoi donc ? Donc en Russie. Parce que ce gazoduc devait livrer du gaz bon marché aux pays européens. C'est exactement la même chose, exactement le même cas que les États-Unis, donc, avaient décidé de faire sauter le gazoduc Sibéria. Et puis on a appris cette affaire que plus tard, ça a été définitivement confirmé, notamment par un article du Washington Post, journal américain, de 2004, c'est-à-dire 22 ans après. Donc ça veut dire, bien entendu, que sur le coup, quelqu'un aurait dit « Ce sont les Américains qui sont derrière ». J'imagine, évidemment, qu'on nous aurait expliqué que c'était des complotistes, des ci et des ça. Il faut attendre un petit peu de temps. Voilà. Les langues se délient avec le temps. Et puis ça n'est pas le seul exemple. Les Américains ont également fait exploser un gazoduc. Je ris, mais c'est tout sauf drôle. Ce qui me fait rire, c'est simplement le phénomène de la répétition, d'une part, et du côté outrageusement évident, d'autre part, que représentent toutes ces actions. Là, nous ne sommes plus en Russie. Là, nous sommes au Nicaragua. Vous savez, avec le régime sandiniste du Nicaragua, qui était la bête noire des États-Unis d'Amérique. Et donc le 13 septembre également 1983, eh bien à Puerto Sandino, les Américains ont fait exploser un gazoduc qui était le gazoduc qui servait à avoir du gaz au Nicaragua. Alors cette affaire a fait scandale. Et d'ailleurs, le Nicaragua ne s'est pas dégonflé, lui, puisqu'il a attaqué les États-Unis d'Amérique devant rien moins que la Cour internationale de justice relevant de l'ONU, c'est-à-dire de la plus haute instance juridique internationale, qui donc s'est penchée sur le cas. Alors ça nous dit au passage ce que devraient faire bien entendu la France, l'Autriche, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui sont directement partie prenante dans cette affaire de gazoduc Nord Stream explosée. Non seulement il devrait y avoir une saisine du Conseil de sécurité des Nations unies, mais il devrait y avoir également une saisine de la Cour internationale de justice en attaquant les États-Unis d'Amérique pour probable destruction de gazoduc. Voilà ce qu'il faudrait qu'il y ait. Mais évidemment, ça serait dans un autre monde où la France serait dirigée par des gens qui ont gardé tout simplement le sens de l'honneur. Et je terminerai sur ce point. Est-ce que vous imaginez confier les reines de la France, le gouvernement français, à des dirigeants qui ne sont même pas capables sur une affaire aussi grave, un acte de guerre aussi grave, qui est en train d'entraîner l'Allemagne mais aussi l'économie française à la ruine, qui est en train de ruiner le peuple français ? Aucun responsable politique en France sauf moi n'est capable de vous dire exactement la situation. Ils biaisent. Ils se contournent. Tout le monde se carapate. Ils ont peur. Ils ont les ch'tons. Voilà la vérité. C'est d'ailleurs exactement pareil pour tous les débunkers journalistes, etc. Ils ont peur. Est-ce que l'on peut libérer la France avec des dirigeants politiques qui ont peur, qui ont peur de l'oncle Sam et avec une presse qui est aux ordres ? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle. Je vous appelle à un formidable sursaut, à un formidable réveil du peuple français. Comme disait le général de Gaulle, il faut nommer l'ennemi. Il faut nommer l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui a fait exploser Nord Stream pour ruiner l'économie européenne et l'économie française en particulier. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada